... Bien, alors mesdames, messieurs, ceux qui ont le courage d'être encore là, je les salue. Je vous explique en deux mots la situation d'habitude. Nous avons une séance finale, nous aurons d'ailleurs une séance finale, mais qui ne sera pas celle d'habitude, parce que nous avons encore à traiter de la politique étrangère américaine et nous avons donc la visite, pour finir en fait, du prince Faisal bin Farhan al-Saoud, le ministre d'Affaires étrangères d'Arabie saoudite. Ce sera une visite en personne, il vient spécialement d'Arabie saoudite et je pense que ce sera particulièrement intéressant après la réunion de trois jours, je crois, avec la Chine, donc il y aura certainement des choses fort intéressantes à nous dire. Voilà, alors au lieu de la séance habituelle qui termine la World Policy Conference, nous avons choisi de donner la parole à cinq personnalités qui font partie de notre club et de leur demander à chacun de traiter en quelques minutes un point de leur choix qui, à leur avis, n'a pas été suffisamment traité ou qui peut être abordé sous un angle différent. Voilà, donc voilà l'exercice et je vais les prendre dans un ordre d'ailleurs qui est indifférent mais puisqu'ils sont assis à ma gauche jusqu'à mon extrême gauche, n'est-ce pas, Fatallah ? Bon, l'extrême gauche est marocaine aujourd'hui et je vais commencer par Michel Fouché qui est bien connu dans notre groupe. Mon cher Michel, qu'est-ce que tu veux nous dire ? En sept minutes, avec une tolérance maximale de 15 secondes. Je veux répondre à ta question, la fin des illusions, en me demandant si la diplomatie est aujourd'hui devenue une illusion en cinq points, en suivant ta trajectoire du réalisme et l'idéalisme. La vie internationale comporte une conversation permanente entre les États. Cette conversation s'appelle la diplomatie. On y prononce bien souvent des mots trompeurs, on triche avec le langage, mais on ne peut pas le faire tout le temps et sur tous les sujets parce qu'on a besoin de comprendre et d'être compris. Quand Alléhant, au congrès de Vienne, propose que l'on insère dans le préambule une référence au droit public, il ne joue pas avec une expression consacrée. Il veut signifier que la force n'est pas tout, que par exemple la Prusse n'a pas le droit de manger la saxe. Guillaume de Humboldt, qui parle pour la Prusse, ne s'y trompe pas et demande exaspéré que vient faire ici le droit public. Et à l'errant, il fait que vous y êtes. Voulant dire qu'à côté de la force, il existe des règles qui gouvernent la reconnaissance des États avec la participation à la diplomatie et aux décisions. Point 2. Je crois que la diplomatie a été une victime collatérale de la pandémie et du cloisonnement du monde. Les rapports internationaux jusqu'au troisième trimestre 2022 se sont durcis. Tout le monde le constate. On ne peut pas négocier en visioconférence. On ne peut pas négocier à distance. La négociation est un négocium, ce n'est pas à côté de Dubaï que je vais dire ça. Il faut se voir, se juger, se jauger. Bien des dirigeants se sont enfermés physiquement et mentalement dans leurs certitudes idéologiques, Pékin, dans leurs rêves néo-impériaux, Moscou, Ankara, Téhéran. Mais en même temps, on constate des échecs et des avancées, même si à la fin de l'année 2022, il y a des progrès significatifs. Je commence par les avancées. Trois exemples. Au plan bilatéral, on a cité tout à l'heure les accords d'Abraham entre les Émirats, le Koweït et Israël. Ce n'est que le début, mais c'est un peu en ordre dispersé. Ces accords, comme vous le savez ici, ont provoqué un regain de tension avec l'Iran pendant deux ans. Et puis, je comprends qu'après beaucoup de discussions, l'ambassadeur des Émirats vient de revenir à Téhéran. Et il semble qu'au mois d'août, l'ambassadeur du Koweït va suivre. Mais il est vrai que là, les échanges économiques, financiers et humains n'ont jamais cessé. Un demi-million d'Iraniens dans les Émirats et des sommes de commerce qui dépassent les montants du fonds souverain Moudabala. Autre exemple qui n'a pas été cité, mais l'accord récent, fin octobre, accord très indirect, sans contact direct, pas bilatéral, mais de portée bilatérale, sous médiation américaine pour la frontière maritime entre le Liban et Israël. Au plan régional international, il y a eu une séquence très intéressante en Asie du Sud-Est. Le G20 à Bali, et je trouve que le président Joko Viko a pris son bâton de pèlerin, il est allé à Moscou, il est allé à Kiev, il a fait un travail tout à fait formidable dans cette culture de non-alignement rénové, en quelque sorte, non-alignement engagé, suivi du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh et de l'APEC à Bangkok. Tout le monde a salué, au moins dans la presse régionale, le pragmatisme, même s'il a fallu à Bangkok une centaine d'heures de discussions pour faire adopter dans le cadre APEC les déclarations sur la Russie et l'Ukraine négociées à Bali. Et puis, les deux présidents, chinois et américains, se sont rencontrés, comme on dit maintenant, en présentiel. Les échecs, la paralysie du Conseil de sécurité est flagrante. Un ministre cambodgien récemment me disait que sa crainte que l'ONU finisse comme la SDN. Le groupe de mines sur le Caucase a échoué à arrêter deux guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour ne rien dire des accords de mines qui sont morts depuis longtemps après 120 réunions où la France, d'ailleurs, a joué un rôle très important. Alors, cher Thierry, si le réalisme échoue, partiellement, il nous reste l'idéalisme. Je vais essayer d'avancer dans ce sens-là. Peut-on parler de coexistence pacifique ou souhaitée entre Pékin et Washington ? Après tout, Kevin Rudd nous parle de compétition stratégique maîtrisée. Ma thèse idéaliste, pour l'Europe, en tout cas, mais ça vaut aussi peut-être pour le Moyen-Orient, c'est que la réconciliation, le terme a été employé plusieurs fois ici, et sans doute la meilleure garantie de sécurité. Je ne reviens pas sur le processus de réconciliation qui est beaucoup plus important dans la construction européenne que le grand marché et l'État de droit. en franco-allemand, malgré la France, avec la pression américaine et le rôle des églises. De Gaulle, qui met moins de trois mois pour mettre fin à l'Empire, les accords déviants de mars 1962, et le voyage chez Adenauer, la rencontre avec Adenauer. Un processus qui s'est étendu ensuite sous un format triangulaire, le triangle de Weimar, entre l'Allemagne, la France et la Pologne. Je n'insiste pas sur l'ampleur des contentieux historiques germano-polonais. D'ailleurs, ce n'est pas très consolidé. Et quelque chose de moins connu, ce sont les processus de rapprochement polono-ukrainien, malgré le passé impérial de la Pologne dans l'Ouest de l'Ukraine, malgré les grands massacres de 1942-1943, malgré l'opération vistule de déportation de la minorité polonaise organisée par le capitaine Jarujelski, ça lui a permis de monter en grade. Et ça, ça a été l'effet à la fois du président Kwažniewski et de la revue culturelle Cultura, réfugié en France, qui a tout de suite reconnu les frontières de la Lituanie et de l'Ukraine pour une raison interne, empêcher le révisionnisme polonais. Donc, avec la Russie, il y a une butée. En anglais, je dirais « there is a stopper ». Il n'y a pas ce type de processus. Il n'y a pas le plus jamais ça. Je n'ai jamais entendu le plus jamais ça de la part des élites russes. Il n'y a pas de commission d'historiens. Il n'y a pas d'examen critique du passé. L'association Mémoriale a été interdite quelque temps avant le 24 février. Elle avait recueilli un demi-million de documents, écrits, oraux, des objets, sur les crimes de Staline, avant Staline et après Staline. Donc, il y a un problème avec la Russie, à mon avis, mais je l'ai écrit dans un texte chez Gallimard. Il y a un impensé. Il y a une pensée néo-impériale que nos amis africains perçoivent mal parce que c'est un empire d'outre-terre et non pas d'outre-mer. Mais il y a aussi des empires d'outre-terre. Il n'y a pas eu d'examen critique. Il n'y a pas eu de pensée des élites sur les raisons internes de l'effondrement du système russo-soviétique. Et il y a une impossibilité de penser tout cela. Et je signale quand même que le négociateur qui avait été nommé en mars-avril pour discuter avec les Ukrainiens, le déséquateur russe choisi par le Kremlin, Vladimir Mezinski, ministre de la Culture pendant dix ans, est l'homme qui a réhabilité Staline et qui a réécrit le manuel d'histoire de terminale des classes russes. Et puis, je n'insiste pas devant vous, patriarches, sur le fait que quand vous avez voulu parler, je tiens ça du métropolite Emmanuel, quand vous avez voulu parler avec le patriarcat de Moscou, à Chypre en particulier, ils ont fait, je cite le métropolite, la sourde oreille. Il y a quasiment un schisme. Quand on sait le rôle des églises catholiques et protestantes d'Alsace et du Bad Wurtenberg, dans le processus de rapprochement franco-allemand à l'échelle de la société et non pas des dirigeants, à partir de 1945, processus qui continue d'ailleurs, m'a-t-on dit à Strasbourg récemment, eh bien, on voit que là, il y a un canal qui ne fonctionne pas, même si vous êtes bien conscients de l'importance de ce canal. Je conclue. Ce travail est indispensable et à mon sens, bien plus important que les garanties de sécurité de l'OTAN. La vraie sécurité, c'est la réconciliation avec le voisin, mais une réconciliation qui suppose de traiter des drames, des massacres, des contentieux et tous les voisins en Europe en ont et ailleurs. Et ce travail, à mon avis, ne sera possible avec la Russie, je dis bien avec la Russie, qu'après un changement de régime et l'histoire de la Russie montre que les changements de régime depuis la guerre de Crimée, sont toujours liés à des défaites militaires. 1859, 1905, 1917, 1989, vous permettrez que je ne donne pas d'autres dates. Merci. Merci, Michel. 8 minutes et 20 secondes. Bon. Alors, juste avant de passer la parole à Holger May, pardon, à Tidiane Gadio, dans l'ordre de setting arrangements, je dois faire une remarque. Tu t'as repris l'expression réalisme-idéalisme. Moi, je suis un réaliste-idéaliste. Bon. Un réaliste-idéaliste. Ce qui n'a rien à voir avec le cynisme, soit dit, au contraire, soit dit entre parenthèses. Mais que certaines négociations n'aboutissent pas, ça n'est pas du tout, ça ne veut absolument pas dire que le réalisme ne marche pas. Non, non. Ça veut dire que ça ne marche pas pour des raisons très réelles. C'est parce que, dans le cas de Minsk, ça n'était acceptable, finalement, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Russes. Être réaliste, aujourd'hui, à propos de l'Ukraine, je sais que ça déplait à beaucoup de gens, mais c'est dire que c'est la guerre qui en décidera, en grande partie. Oui, bien sûr. Et cette guerre peut être gagnée ou perdue par les uns ou par les autres pour de multiples facteurs, y compris, naturellement, si dans un pays, le régime s'effondre et ça entraîne, généralement, la fin de la guerre. Mais je pense que ce n'est pas la morale et les leçons de morale qui décideront de l'issue de la guerre. D'autant plus que, comme on l'a vu, d'ailleurs, pendant cette conférence, tout cela, il y a de multiples aspects qu'il faut également prendre en compte. Bien. En tout cas, merci pour cette contribution. Et maintenant, je passe la parole à Tidiane Gadio, qui a une riche expérience africaine. Cher Tidiane. Merci, merci beaucoup, Thierry. Moi, je voulais parler de la place et du rôle de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts à la World Policy Conference. Cette année, on a eu et une plénière et un atelier. C'est très bien. Mais comme disait l'autre, on peut encore mieux faire pour plusieurs raisons. parlant des illusions, par exemple, je pense que l'Afrique a besoin encore de rêver. Et quand on a besoin de rêver, on a besoin de garder certaines de nos aspirations que d'autres vont présenter comme des illusions. Au début des années 2000, avec l'avènement de l'Union africaine, beaucoup pensaient que l'Afrique allait rejoindre le peloton des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine, le Brésil. Et que donc l'Afrique aurait une chance de faire partie de ce qu'on appelait les World Global Players, les acteurs mondiaux importants. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On est allé de crise en crise et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, par exemple, à l'époque, j'avais critiqué mes amis de l'administration Obama quand Obama avait décidé de déplacer ces grands navires de guerre et tout en dehors de l'Atlantique parce que pour lui, l'Atlantique n'était plus vraiment l'enjeu. Il voulait se déplacer vers le Pacifique. Et j'ai fait passer des messages à son National Security Council qu'ils étaient en train de commettre une grosse erreur parce que l'Afrique va garder son poids dans ce monde même si elle n'aura pas son rôle immédiatement. Et je leur ai dit que là-bas, vous allez vous occuper des Chinois et vous allez rencontrer en chemin les Chinois qui, eux, vont vers l'Afrique. Et donc, ça va être une contradiction pour vous. Vous avez besoin d'améliorer votre coopération avec l'Afrique, votre respect pour l'Atlantique et pour le continent africain. Le deuxième point qui me semble absolument important, je pense qu'il faut se défaire des leurs plutôt que des illusions. Les leurs, c'est qu'on a fait croire aux Africains qu'ils étaient indépendants et souverains. Et ils ont joué cette carte. L'Union africaine est une union de pays indépendants et souverains. Moi, je suis pour des pays souverains mais interdépendants et qui acceptent l'interdépendance. La conséquence, c'est que nous n'avons pas fait avancer l'unité africaine. Nous nous sommes retrouvés dans énormément de problèmes et une bataille qui me semble tellement simple qui fait que les jeunesses africaines sont révoltées un peu partout contre ce qu'on a appelé la souveraineté, l'indépendance. Ils nient tout, ils dénoncent tout aujourd'hui parce que comment 1,3 milliard d'habitants dans 54 États membres des Nations unies avec en plus l'aveu ou la reconnaissance que 70% de l'agenda du Conseil de sécurité porte sur l'Afrique et les crises africaines, les questions africaines. Comment peut-on encore concevoir que l'Afrique n'ait pas un siège de membres permanents au Conseil de sécurité là où on discute de l'Afrique et de son destin et l'Afrique n'a aucun pouvoir sinon d'être un membre d'avoir quelques membres non permanents. Je pense qu'il faut le changer rapidement au risque de perdre le système des Nations unies que nous avons aujourd'hui. Il y a une lame de fond qui se dessine dans le continent pour dire que si on ne nous accorde pas notre siège de membres permanents, il faudrait ou se retirer ou réorganiser, demander qu'on réorganise un nouveau système mondial parce que celui-là ne fera pas notre affaire. Et c'est une demande qui me semble assez légitime. Donc de ce point de vue, je salue le fait que notre conférence qui est une des conférences les plus importantes je pense dans le monde sur les questions de politique étrangère et de géopolitique ait donné cette place à l'Afrique cette fois-ci. Mais ajoutons encore un peu plus, je pense que les femmes et les femmes africaines en particulier devraient être présentes. Il y a une grande intellectuelle tanzanienne qui a dit quelque chose de magnifique. Je vous mettrai en contact avec elle parce qu'on l'invite un peu partout dans le monde pour s'expliquer. Elle dit que si vous voulez que le travail soit fait, il faut le confier aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, il faut le confier aux hommes. Et je pense que cette problématique est extrêmement importante ce qui fait que si on avait beaucoup plus de femmes, je ne dis pas une majorité mais en tout cas un grand nombre de femmes qui contribuent à nos débats. Tout le monde va descendre et on amène cinq femmes. Tout de suite et je descendrai le premier. Alors, l'autre point sur lequel je voulais insister c'est que vraisemblablement tous ceux qui sont ici, les experts et tout le monde doivent soutenir cette bataille de l'Afrique pour avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Alors, Joe Biden est allé plus vite que la musique parce que lui propose carrément qu'on donne ce siège à l'Union africaine. Je trouve que ça pose un sérieux problème. L'Union africaine ne va pas représenter un pays ou deux pays ou trois, elle va représenter tous les Africains. Imaginez toujours qu'il faille bâtir un consensus entre 54 pays pour aller donner notre point de vue aux Nations unies. Deuxièmement, ça veut dire que l'Union européenne, on commence à faire entrer des entités comme l'Union africaine, l'Asseillant, l'Union européenne, on ne s'en sort plus. Les raisons qui ont fait que la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis peuvent s'asseoir comme cinq membres permanents dans une organisation qui a besoin d'être réformée. Ces mêmes raisons font que l'Afrique doit pouvoir désigner un pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, quel que soit le pays, pour représenter la bannière de l'Afrique et travailler sous un mandat de l'Union africaine. Mais on n'a pas besoin d'amener toute une organisation pour changer la donne où on réforme ou on ne réforme pas. Dernier point qui me semble extrêmement important qu'on doit discuter davantage, le monde entier semble sous-estimer la gravité de la crise sécuritaire en Afrique. 2200 attaques terroristes en 2021, près de 10 000 morts et on nous révèle récemment qu'au Nigeria, de 2009 à aujourd'hui, on a 40 000 victimes du terrorisme, 40 000. Alors, comme disaient les autres, Black Lives Matter, est-ce que Black African Lives Matter aussi ? Parce que 40 000 morts, c'est une hécatombe. Le Burkina Faso, le président, a informé le monde et informé ses compatriotes qu'ils ont presque perdu leur territoire. Il dit, est-ce que vous savez que nous avons perdu notre territoire ? Donc, quand les djihadistes du sud de l'Algérie descendent jusqu'à Cabo Delgado, font ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique, est-ce que le monde a pris suffisamment conscience des djihadistes qui maintenant nous combattent avec des drones ? Où est-ce qu'ils trouvent leur financement ? Qui leur donne ces moyens d'aller acheter des drones et sans aucune traçabilité leur permettre de venir commettre un début de génocide contre les Africains ? En dehors du génocide culturel, il y a trop de victimes, il y a trop de morts. Donc, le monde, et en commençant par l'Afrique, tout le monde sait que ma critique porte d'abord sur l'Afrique et les dirigeants africains. Parce que quand vous avez un problème, n'attendez pas que le reste du monde se mobilise pour vous aider. Allez vous-même, vous organisez, vous mutualisez vos forces et allez au combat et les autres seront plus heureux de venir voir. Dernier point, on a une donnée nouvelle, c'est la présence de la Russie en Afrique et qui est en train, avec son système des influenceurs et tout ça, de battre le pion, le damer le pion à tout le monde, à la France, à l'Occident et aux États africains. On se réveille, on réalise que nos jeunes sont maintenant sous l'emprise d'influenceurs russes qui leur font dire n'importe quoi, qui leur font faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas aller négocier une nouvelle tutelle pour venir se débarrasser de l'ancienne tutelle. Le panafricanisme, c'est que les Africains soient au cœur des politiques africaines et puissent défendre leur continent. Merci. Merci. Merci, Tadio, et félicitations. 7 minutes et 25 secondes. Bravo. Donc, Marc, si vous arrivez à 7 minutes, ça donnera des chances que je pense surtout à mon ami Fatala, que je taquine et que je salue. sur le fond, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, Tadio, on te connaît aussi comme un militant du pan-africanisme dans le meilleur sens du terme. Je crois quand même qu'à certains égards, tu es pas mal du côté idéaliste. Et donc, trois brèves remarques. Sur la réforme du Conseil de sécurité, il suffit de discuter avec n'importe quel spécialiste du droit international et de coupler ça avec un certain réalisme politique pour voir qu'une réforme des Nations unies et de la charte, dans le sens que tu viens de dire, est à peu près impossible dans l'avenir prévisible. On peut le déplorer, mais c'est aussi impossible que de voir le fauteuil sur lequel est assis Riyad Thabet au premier rang se soulever tout seul. Alors, je crois qu'il faut quand même être conscient de ça. Et je crois que c'est une question d'ailleurs qu'on pourra se poser une autre fois. Peut-être faut-il passer par une grande, grande crise pour arriver à une réforme de la charte alors, je crois qu'il faut être conscient de ça. Deuxièmement, tu as parlé des États qui veulent être souverains, ce qui est totalement logitime et ce qui est d'ailleurs une caractéristique fondamentale du droit international. Être souverain, c'est avoir la capacité juridique d'être maître de ses décisions. ça ne veut pas dire qu'on l'est effectivement si on a l'avoir capacité juridique, pas forcément la capacité réelle. Et il faut distinguer entre être souverain et le souverainisme qui est une doctrine qui est en quelque sorte le refus de l'interdépendance, qui est le refus des conséquences de délégation, on peut dire, de souveraineté. Alors ça, c'est un point, je crois, qui mérite aussi pour d'autres fois une réflexion approfondie. Enfin, tu as souligné l'importance de la question sécuritaire, le terrorisme, et je pensais à ce que nous disait hier Alouar Gargache, n'est-ce pas, dans son principe premier de la politique étrangère des Émirats arabes unis, qui d'ailleurs est le principe premier de toute politique étrangère, de tout État, c'est que c'est d'assurer la prospérité et la sécurité de l'État, et ceci dans le cadre d'un certain nombre de valeurs et de principes qui caractérisent l'État en question. Voilà. Et de ce point de vue-là, en effet, la question sécuritaire en Afrique est une question absolument majeure qu'il faudra sans doute qu'on traite de façon plus approfondie dans les prochaines éditions de cette WPC. Merci, Tadio, et la parole maintenant est à Marc Ecker. Merci beaucoup, Thierry. J'ai voulu essayer de répondre à la question qui est la fin des illusions. Pour répondre à cette question, je me suis demandé quel était le sens du mot illusion. En fait, il y a plusieurs exceptions, il y en a trois exactement. Je vais essayer de les reprendre et peut-être de faire écho à ce qui a été dit au cours de ces trois derniers jours, en tout cas, à certains aspects. La première exception du mot illusion, c'est une interprétation erronée d'une donnée sensorielle, c'est-à-dire qu'on croit voir quelque chose qui n'existe pas. C'est un mirage. Par extension, dans le domaine des relations internationales, on pourrait dire que c'est une erreur non seulement de perception, mais aussi d'analyse, ce qui renvoie aux travaux de Robert Jervis, que j'avais, je crois, déjà cités l'année dernière, perception and misperception in international politics. Et si on regarde la guerre en Ukraine, je crois qu'on peut voir du coup la guerre en Ukraine comme un choc des illusions. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mauvaises perceptions et d'erreurs d'analyse de part et d'autre. Il y a eu du côté des occidentaux, de nombreux dirigeants et de nombreux analystes qui se sont trompés, qui pensaient que la Russie ne passerait pas la frontière et n'interviendrait pas en Ukraine. Finalement, c'est ce qui a eu lieu. Et si ces analystes se sont trompés, c'est notamment parce qu'ils pensaient que les Russes et Vladimir Poutine ne commettraient pas un certain nombre d'erreurs de perception. Et ces erreurs de perception étaient liées notamment à la vision du Kremlin, de la faiblesse de tout un tas d'acteurs, faiblesse de l'Ukraine, faiblesse de l'Europe, faiblesse des États-Unis, après notamment leur déroute en Afghanistan. Donc là, il y a eu vraiment une conjonction d'erreurs de perception et une conjonction d'erreurs d'analyse qui contribuent à expliquer cette guerre. La deuxième acception du mot illusion, c'est une appréciation conforme à ce que l'on souhaite croire, mais qui est fausse par rapport à la réalité. On prend ses désirs pour des réalités, c'est un rêve. Et dans le domaine de la littérature, ce sont les illusions perdues. C'est Lucien de Robin Pré qui rêve d'être un grand auteur et qui n'y arrive pas. Dans le domaine des relations internationales et de ce qui a été traité ces trois derniers jours, je crois que ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'illusion de la puissance. Et l'illusion de la puissance, là encore une fois, je pense qu'on peut dire que la Russie a eu cette illusion, s'est crue plus forte qu'elle n'était réellement, pensée véritablement qu'en trois jours, elle pouvait soumettre un pays comme l'Ukraine et elle s'est heurtée au mur de la réalité. Mais ce n'est pas le seul acteur ces dernières années, ces dernières décennies a été heurtées à ce mur. On a parlé de guerre contre le terrorisme il y a quelques instants. Les États-Unis se sont heurtés à ce mur et leurs alliés en Afghanistan. Les Français, dans une certaine mesure, et leurs alliés, nombreux, il y avait quand même plus de 10 000 personnels dans la MINUSMA, se sont heurtés à cette réalité et n'ont pas réussi à stabiliser la situation en dépit des efforts humains et financiers qui ont été consentis. La troisième acception du mot illusion, c'est un effet créé par le moyen d'un artifice ou d'un trucage qui donne le sentiment du réel ou du vrai. Là, c'est une illusion avec un illusionniste. Et on entre dans le domaine, pour le coup, des manipulations, de l'intoxication, de la désinformation, de la propagande. Dans le domaine de la stratégie, on a un spectre extrêmement large qui va de l'influence à la guerre psychologique ou à la guerre hybride. Et évidemment, on a des exemples nombreux. Certains ont été donnés au cours des trois derniers jours. Je pense notamment à ce qu'a dit Zaki Laidi sur la désinformation en Afrique, sur la question de l'insécurité alimentaire et sur le fait que les pénuries auraient été en quelque sorte orchestrées par les pays occidentaux et sur les efforts qui ont dû être déployés par un certain nombre de pays occidentaux et par l'Union européenne pour tenter de contrer cette désinformation. Là, c'est toute la thématique des fermes à trolls qui ont existé depuis des années et qui continuent à être extrêmement actives, notamment sur le continent africain. Maintenant, la fin des illusions. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des illusions ? Je veux dire que c'est une notion très subjective. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. La question, en fait, c'est qui a eu quelles illusions, au pluriel ? Et là, je ne vais pas m'aventurer à répondre, ça pourrait être très long. Il y a eu un certain nombre d'illusions collectives qui étaient plus présentes à l'Ouest que dans d'autres parties du monde. Des illusions sur l'universalisme des valeurs, des illusions sur le déploiement de la démocratie et des droits de l'homme, des illusions sur la pacification possible des relations internationales. On pourrait en discuter longuement, mais je crois que pour tenir dans les sept minutes, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là tout de suite. J'aimerais plutôt arriver tout de suite à la dernière partie qui est à quoi la fin des illusions peut-elle conduire ? Et je crois qu'elle peut conduire à trois types d'attitudes. La première attitude, c'est le déni. On ne veut pas croire à cette fin des illusions et on reste dans l'illusion. On a beaucoup parlé de changement climatique au cours des derniers jours, ce qui m'a fait penser au fameux film de Netflix, Don't Look Up, où c'est vraiment la définition du déni. Mais on a aussi parlé hier lors d'un atelier de ce qui est une version atténuée de ce déni qui est l'effet NIMBY, Not In My Backyard, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il faut agir, mais dans le fond, on ne veut pas vraiment agir, en tout cas pas chez soi, et on déporte les solutions sur des voisins qui ont également cette attitude Not In My Backyard, ce qui fait que, dans le fond, on ne traite pas le problème, on ne fait que le repousser. L'autre extrême, c'est la désillusion. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un sondage qui a été fait par l'UNICEF juste avant la COP 27 et qui a été fait auprès de 250 000 jeunes dans 163 pays et qui traduit vraiment une désillusion et même un désespoir liés au changement climatique. Un des points les plus frappants de ce sondage, c'est que deux jeunes sur cinq ne souhaitent plus avoir d'enfants et ça monte à 44 % dans cette région, au sens large, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc c'est vraiment une traduction très concrète de la désillusion et du désespoir. Et puis la troisième approche, elle est plus pragmatique, plus volontariste et elle consiste à considérer les illusions non pas comme des illusions, vous avez eu une formule avant que j'ai oublié, mais plutôt comme des ambitions ou des objectifs manqués à court terme mais qui peuvent être encore atteints à plus long terme. Et donc il s'agit de ne pas se décourager mais au contraire de se retrousser les manches pour essayer de traiter ces problèmes. Je pensais notamment à ce qui a été dit ce matin sur la faim dans le monde. Pendant plusieurs décennies, quand même, on avait des tendances à la baisse et puis depuis 2015, on a une tendance qui remonte à la hausse. Les objectifs qui avaient été fixés par l'ONU en 2015, d'éradication de la faim en 2030 s'éloignent, ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager et se laisser aller à la deuxième attitude, le désespoir et la désillusion. Au contraire, ça veut dire qu'il faut relancer les efforts et essayer de les traiter. Bref, pour tenir dans les sept minutes, je conclurai par une formule qui est la vôtre, qui est réalisme à court terme et idéalisme à long terme, mais avec quand même une question que je vous pose qui est comment définissez-vous le réalisme ? Et je pense qu'il serait intéressant d'y répondre parce que je constate qu'en particulier depuis le 24 février, cette notion de réalisme est beaucoup utilisée à des sens très différents et sujette à controverses voire à malentendus. Je m'arrête là et je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. 7h45, c'est pas mal. Merci aussi d'avoir pris au sérieux le titre, ce qui a effectivement été une bonne approche. Je vais vous dire comment j'ai choisi ce titre. Ça m'a pris quelques secondes. J'aurais pu dire la fin d'une ou la fin de l'illusion au singulier. Et s'il avait choisi ce titre-là, ça aurait été l'illusion de l'ordre néolibéral consécutif à la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire le monde plat. Mais ça n'est pas innocent parce que les gens qui aujourd'hui encore parlent de l'ordre mondial du fait de la rupture de l'ordre mondial oublient simplement qu'il n'y a jamais eu d'ordre mondial parce que l'ordre de Bretton Woods et de la Première Guerre mondiale n'a concerné qu'une partie du monde en réalité puisque très vite on a eu la division du monde. Donc ça aurait été à ce moment-là une invitation à prendre conscience, à se désillusionner justement sur ce qu'a été véritablement le monde après la chute de l'Union soviétique. Alors en disant la fin désillusion c'était effectivement pour permettre à chacun de l'interpréter et merci d'avoir fait cette typologie. Mais je voudrais juste rebondir avant de passer la parole à Holger Mayer Holger May je vous renonce c'est là je voudrais rebondir sur un point qui est l'illusion ou les erreurs de perception dans les mois ou les semaines qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine. Moi je pose une question et je me la pose alors peut-être que quelqu'un dans la dernière dans la session suivante y répondra c'est pourquoi il y a eu certainement une méfiance par rapport au renseignement donné par les américains et cette méfiance elle nous ramène évidemment à 2003 et aux affirmations américaines à l'époque de la détention par l'Irak de détention massive mais la question véritable que je pose c'est pourquoi si les américains avaient ce qui est manifestement le cas et montrait de plus en plus des informations extrêmement précises sur ce qui se préparait pourquoi n'ont-ils pas réuni leurs alliés pour dire comment est-ce qu'on s'y prépare ensemble c'est une vraie question et une question à mon avis très sérieuse voilà alors en tout cas merci d'avoir mis un peu d'ordre dans cette dans cette notion d'illusion et maintenant sans aucune illusion je passe la parole à Holger May alors Holger May we are going to switch to English with Holger he could speak German but I can tell you that he speaks excellent English his French is not yet as good so we will move to you Holger you are very old friend and you are a great technology expert so we have covered a number of aspects of technology during the last three days in various sessions so I am sure that you have something new to tell us well let's see but I want also to pick up the title and illusions some year or so after 2014 and the annexation of Crimea we had a dinner we had a dinner with some parliamentarians including from the foreign policy committee in the German parliament and well the guy said well we were then all disappointed by Putin and disillusioned about Russia I said well my spontaneous reaction was well you can only be disillusioned if you had illusions in the first place and how can one have illusions about Russia I wonder also probably for your private life it's a good recommendation not if you don't want to be disillusioned don't have illusions in the first place 24th of February this year our foreign minister Baerbock said in the early morning now we broke all up in a new world and here we go again I wonder in which world she was living before probably in a world of illusions and wishful thinking and in particular in the Green Party they had a steep learning curve as you might have observed I think one of the key problems was the lack of understanding of the continuous role of military power in international relations was so much talk and particularly in my country about soft power and civil power and everything but if I have three generic scenarios and in particular with referring to Russia if Russia falls apart I think we need lots of forces to manage somehow the chaos in the east exactly if Russia regains strength and becomes confrontational antagonistic to the west we need lots of forces for containment and deterrence we did that during the cold war quite successfully and a cold war is a million times better than so nothing wrong with that but we need military power now my preferred scenario is Russia one day becomes a friend and partner to the west and I say well then we need a lot of military power and people look at me why that and say because we need to be a strong partner of Russia and never ever be a weak partner of Russia and I think those who understand that best blaming for Finlandization which probably sort of Camberlange appeasement politics but I think they understood that it doesn't make sense to kick the Russian beer into whatever every second day but every other second day the Finns reminded the Russians that during the winter war for one dead Finn there were ten dead Russians and they probably shouldn't try that again I think this is exactly how to talk with Russia blame the German governments for seeking cooperation with Russia but I blame them for not doing it from a position of military strength and I don't blame them for buying cheap gas in Russia but I blame them having allowed to become fully dependent on it and that's I think the problem militarily spoken is never put all eggs in one basket now history I would interpret as a combination of continuity and war of course it wasn't the end of history right to the contrary history was back as we saw in the Balkans basically everything that happens today we know very well from history is very little surprise if you look at the Peloponnesian War and read that book I mean it's actually current day-to-day politics I guess so in a sense if you take continuity and change we are in one way can refer to the Roman Empire plus cyber yeah there's something new like nuclear weapons something new in the tech sector like nanotechnology biotechnology robotics artificial intelligence but my military friends told me well why should the Russians ever attack with tanks and artillery they can do it with cyber and of course they use cyber but they also use tanks and artillery so I think we forgot about worst case which I think is pretty sound to do and wonderful if it turns out to be better but I think the analysis should be first of all worst case analysis and most of the younger officers they you know start writing in military journals and magazines and they always start well we the army we the air force we the navy systematically prepare for the most likely scenarios and I think this is a big mistake you should prepare for risk and risk is the combination of the product actually of likelihood times damage level and you should look at the low probability high impact scenarios and I think we in Germany completely failed to do that as you see when we start dismantling our military and now have to rebuild it you don't have the fire insurance because it's so likely that your house burns down it's because of the consequences and that's what we need to keep in mind and so we prepared our armed forces to be efficient for peacetime and unfortunately forget to prepare them to be effective for wartime the German armed forces have an ammunition supply for believe it or not for two days of war and then it's I would submit this is the world of illusion that has to be over now and like 2000 years ago when we had no democracies but republics during long peacetime periods they never paid enough on defense and then later on paid with money and blood thanks thank you Holger 5 minutes and 48 seconds so we have time to ask you more specific question going back to our own past when we were working together with Albert Volstetter on some scenarios war scenarios in the 80s actually in the 80s it was after the first shock and in those years the Americans the US and us the Europeans were discussing a scenario of what we used to call one and a half war that was the idea of having to conduct a major confrontation with the Soviet Union plus regional war that was in the Middle East in those scenarios after the first and the second oil shock today the situation is different but my question is the following one you mentioned as one possibility the collapse that Russia the Russian Federation falling apart this actually was about to take place in the 90s and this is why the Russians wanted a strong man to come in power but suppose this scenario happens again as a consequence of the continuation of the one of the possible scenario with the continuation of this war now Russia could fall apart either from within that could be as the Soviet Union fell in 1991 or it could be falling apart as a consequence of the extension of the war and from the Russian viewpoint the justified Putin tries to justify his invasion by the fact that he felt threatened by the increasing Western activities in Ukraine to do it shortly so now if there is a scenario like that in your judgment don't you think that it could be a case where the Kremlin could consider that the vital interests of Russia are at stake which could therefore justify from their viewpoint the resort to nuclear weapons I'm talking of a scenario which is very different from the scenarios that have been discussed in the past few weeks well let me first of all say that the reason why I took these scenarios which I took I guess entirely generic is because I wanted to show that no matter what happens it has to do with military power and it's very sensible to have military power as an element in international relations so if I would advise the planners and the armed forces is plan in a way that the result is largely insensitive to huge assumption variations I mean it's going to be perhaps a different enemy than you thought he might be stronger than you thought he might have weapons you didn't know he have them he might have allies you didn't know they get along with each other they might use tactics and methods that are against international law but they do it anyway so I have to prepared for all these things I mean soldiers always act into the unknown and they are trained for that and they need the mental furniture for that and so yes indeed it might be they might request to nuclear weapons I would not exclude that how likely it is I don't know but we better are prepared for that and the better we are prepared the less likely I think it will be that they do that but one of the scenarios the most important scenarios we were looking at the cold war and we also try to look at it the same way now is that okay the Russians want to conquer and they don't want to destroy what they want to occupy and say what if this assumption is wrong they don't want to conquer they just want to destroy they want to get rid become a member of NATO there won't be any Ukraine and for me it was absolutely beyond any doubt that if Ukraine moves closer to the west Russia will attack absolutely in a doubt at the time I had to admit I could be wrong but now I know I was right and the question is okay could we have prepared differently yes I think so in particular Germany could have not sent 7 Panzer Hauwitzer 2000 to Ukraine but 70 because we had enough but we didn't have enough so I mean yes I mean we could have been prepared differently but the scenario again is look at worst case and the recourse to nuclear weapons I would definitely not exclude at all again despite the question of likelihood but it's the typical low probability high impact scenario definitely thank you very much and talking about the end of illusions maybe the most the perhaps the most profound interpretation of this is to remind that history is indeed tragic rappelons-nous ça l'histoire est tragique alors cher Fatala c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous je rappelle tu es bien connu aussi de la world policy conference ancien ministre de l'économie et des finances du maroc ancien maire de rabat et auteur de nombreux livres très appréciés je crois que le dernier à ma connaissance c'était sur la chine il y en a peut-être eu et actuellement donc senior fellow au policy center for the new south du maroc de rabat donc tu as la parole merci pour l'invitation je dirais aussi en même temps bravo pour le succès de cette session ce que je la conclusion que je pourrais tirer de ces trois jours c'est que nous sommes dans un monde bipolaire et ce n'est pas bon c'est même dangereux un monde incertain est fragmenté et c'est inquiétant un monde bipolaire fondé sur une nouvelle bipolarisation différente de celle du 20ème siècle les Etats-Unis et la Chine je voudrais me référer à deux documents connus publiés en octobre 2022 le premier est américain sur la stratégie de sécurité nationale à court terme le président Biden voulu contrer la Russie qui a agressé l'Ukraine pour lui démontrer qu'il est et que les Etats-Unis sont restent la première puissance et le leader de l'Occident mais dans ce document l'essentiel c'est la Chine parce que c'est la Chine qui a les moyens économiques et technologiques pour changer l'ordre mondial dominé par l'Occident et les Etats-Unis veulent aujourd'hui endiguer la Chine sur le plan technologique comme ils l'ont fait dans les années 80 pour l'URSS sur le plan stratégique le deuxième document c'est tout simplement le discours du président Xi Jinping au congrès au 20ème congrès du parti communiste chinois un moment rouge un moment dans lequel le chef de la Chine a dit il est important de renforcer le parti pour permettre à la Chine de devenir demain la première puissance du monde sur tous les plans cette bipolarisation est apparue à Bali la réunion du G2 à Bali à éclipser la réunion du G20 et dans cette réunion du G2 les deux grandes puissances ont acté leur divergence Taïwan et autres mais en même temps ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il est important qu'ils travaillent pour que leurs contradictions n'amènent pas à une confrontation directe donc à la limite l'interdépendance l'emporte sur les découplages un monde incertain il est incertain du fait de la succession en 22 ans de quatre chocs le 11 septembre 2001 la crise 2008 la crise sanitaire 2020 et la guerre d'Ukraine et du fait aussi que le monde traverse quatre défis le réchauffement climatique les inégalités et la pauvreté qui s'amplifient la montée des radicalismes et des séparatismes et les dérives des nouvelles technologies et je pense que ce matin on n'a pas beaucoup relevé cette question des dérives de nouvelles technologies en plus cette incertitude est amplifiée par la montée du protectionnisme commercial technologique essentiellement de la part et de la Chine et des Etats-Unis et maintenant aussi de l'Europe un monde incertain bipolaire mais un monde fragmenté parce qu'à côté de la Chine et des Etats-Unis à l'occasion de la guerre de l'Ukraine on a constaté que les pays émergents du G20 du BRIC essentiellement de l'organisation mondiale de l'organisation de coopération de Shanghai veulent agir veulent aussi avoir une certaine influence à partir bien sûr de la Russie la Russie qui est une grande puissance nucléaire et qui cherche une certaine revanche à partir de ce qu'elle dit les humiliations de l'URSS mais cette Russie s'éloigne de l'Occident et s'éloigne de l'Europe elle se rapproche de la Chine mais il est certain qu'avec la Chine les rapports entre les deux pays vont être des rapports inégaux à la faveur de la Chine l'Inde qui est en conflit stratégique important avec la Chine mais qui tient à garder des rapports d'interdépendance économique avec elle le Japon la Corée du Sud l'Australie qui font partie de l'Occident mais qui font partie aussi de l'asiatisme et ont des relations d'interdépendance économique avec la Chine la Turquie qui veut rénover avec son héritage ottoman et l'Arabie saoudite tout à l'heure nous allons vous allez recevoir cher Thierry le ministre des affaires étrangères de l'Arabie saoudite l'Arabie saoudite qui certainement a beaucoup de rapports stratégiques avec les Etats-Unis mais qui a démontré qu'elle tient à son leadership de l'OPEP avec la Russie et elle a démontré hier il y a trois jours elle a reçu comme en 2016 Xi Jinping mais cette fois non pas seulement au nom de l'Arabie saoudite mais au nom des pays du Golfe et même au nom des pays arabes essentiellement donc et puis l'Indonésie l'Indonésie qui veut garder de bonnes relations stratégiques avec l'Occident mais tient à des relations économiques avec la Chine il ne faut pas oublier que l'Indonésie a été l'hôte de Bali et l'hôte de Bandong en 1955 à côté de ça bien sûr d'autres pays en dehors du G20 je pense à Israël qui est une puissance technologique mais qui a besoin de résoudre la question palestinienne pour son propre équilibre à long terme je pense aussi bien sûr à un certain nombre d'autres pays qui peuvent agir donc nous avons une sorte de fragmentation cette fragmentation est inquiétante la bipolarisation est dangereuse le monde a besoin de quelque chose de nouveau le monde a besoin d'une multipolarité et je pense que c'est à l'Europe de jouer son rôle mais à trois conditions c'est peut-être l'illusion la première condition c'est qu'elle renforce ses intégrations la deuxième condition c'est qu'elle s'autonomise relativement des Etats-Unis et la troisième et pour moi c'est la plus importante c'est qu'elle s'intéresse à sa géographie c'est à dire au sud c'est à dire à l'Afrique c'est à dire au monde arabe c'est à dire à la Méditerranée pour faire en sorte qu'avec la Méditerranée un troisième pôle d'équilibre et de partage se crée à côté des autres des autres pôles et pour faire en sorte que la multipolarité dépasse l'effet dangereux de la bipolarité et l'effet inquiétant de l'incertitude et de la fragmentation merci 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 infiniment cher Fatallah je dois dire que pour ma part ce que tu viens de dire à la fin correspond exactement à mon idée de l'idéalisme dans le bon sens du terme c'est bien ça mais nous en sommes loin mais c'est exactement ça et donc puisque sa sainteté le patriarche est là devant nous on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il insuffle les idées pratiques nécessaires aux européens pour que l'Europe cesse d'être le ventre mou qu'elle est actuellement pour agir dans ce sens de devenir un véritable une puissance parce qu'il faut être puissant pour agir et une puissance qui prend en compte l'aspect vital de sa relation avec ce qu'on appelle le flanc sud ou le flanc sud-est c'est-à-dire l'Afrique et le Moyen-Orient qui sont nos flancs sud et le flanc ouest donc merci infiniment pour cette contribution merci pour chacune de vos interventions je vais arrêter ici parce que il faut respecter l'horaire de la dernière session qui la politique étrangère américaine après les élections de mi-mandat qui va commencer tout de suite dans les minutes qui viennent car il est impératif que la dernière véritable dernière session donc avec le ministre saoudien puisse commencer à 18h et que nous respections également l'horaire de la fin de cette journée de ses travaux avec la visite du musée du Louvre à Abu Dhabi même ceux celles et ceux qui ne l'ont pas encore visité ça vaut la peine de le visiter plusieurs fois c'est un véritable magnifique un magnifique endroit donc merci infiniment et toutes ces idées nous nourriront aussi pour les éditions futures de la WPC avec la photo avec ton photo ensemble c'est bien la photo que c'est Sous-titrage ST' 501